ils se levèrent et partirent le général d'hubert ressenti l'horreur qu'éprouve un somnambule qui sort d'un doux rêve d'action pour se retrouver dans une fondrière un profond dégoût du terrain sur lequel il avançait le submerge même l'image de la charmante jeune fille fut balayée par le flot de sa détresse morale tout ce qu'il avait été ou espéré être aurait désormais le goût amer de la honte s'il ne pouvait s'arranger pour épargner au général ferraud le sort de tant de braves poussé par ce besoin presque morbide de sauver son adversaire il fit tant de pieds et de mains selon l'expression française qu'il trouva le moyen d'obtenir en moins de 24 heures une audience particulière extraordinaire du ministre de la police le général baron d'hubert fut introduit sans préliminaire dans le cabinet du ministre ou dans la pénombre derrière le bureau les chaises et les tables il distingua entre deux candélabres aux bougies allumées un personnage paré d'un superbe habit et qui prenait des pauses devant un grand miroir le vieux conventionnel fouché sénateur de l'empire traître ayant failli à tous les hommes à tous à tous les principes et à tous les mobiles de la conduite humaine duc d'autres hantes et artisans rusés de la seconde restauration essayé un costume de cours que sa fiancée jeune et accompli souhaitait lui voir porter pour son portrait sur porcelaine qu'elle projetait de faire exécuter c'était un caprice une charmante fantaisie que le premier ministre de la police de la seconde restauration désirait satisfaire car cet homme souvent comparé au renard pour sa ruse dont le côté moral ne pouvait être mieux symbolisé que par le putois était tout aussi possédé par l'amour que le général d'hubert surpris de se voir ainsi découvert par la balourdise d'un serviteur il surmonta ce petit désagrément avec l'impudence caractéristique qu'il avait si bien servi au cours des intrigues sans fin de sa carrière d'arriviste sans modifier le moins du monde son attitude une jambe gainée de soi en avant la tête par dessus l'épaule gauche il dit calmement par ici général approchez je vous prie que puis-je faire pour vous je suis tout oui tandis que le général d'hubert aussi mal à l'aise que si une de ses propres petites faiblesses venait d'être dévoilé présenter sa requête le plus brièvement possible le duc d'eau trente continuer à vérifier l'ajustement de son col à arranger le revers devant la glace et à cambrer la taille pour voir les basques brodés d'or son visage immobile et ses yeux attentifs et n'aurait pas pu s'exprimer un plus profond intérêt pour ces questions d'ordre vestimentaire s'il avait été seul exclure des opérations de la cour spéciale un certain ferro gabriel florian général de la brigade de la promotion 1814 répéta-t-il avec une légère pointe d'étonnement avant de lui tourner le dos à la glace tourner le dos à la glace pourquoi lui je suis surpris que votre excellence si compétente dans l'évaluation des hommes est jugé bon de faire porter son nom sur la liste un bonapartiste forcené à l'instar de tout grenadier et cavalier de l'armée votre excellence le sait bien et la personne du général ferro ne saurait peser plus lourd que celle de n'importe quel grenadier c'est un homme dépourvu de facultés intellectuelles sans aucune capacité il est inconcevable qu'il puisse avoir la moindre influence il a la langue bien pendu il fait du bruit je vous le concède mais il n'est pas dangereux je ne discuterai pas je ne sais presque rien de lui c'est à peine si je connais son nom et pourtant votre excellence préside la commission chargée par le roi de désigner ceux qui doivent être jugés fit le général du br avec une insistance qui n'échappe pas aux ministres c'est vrai général dit-il en se dirigeant vers la partie obscure de la vaste pièce et en se laissant tomber dans un grand fauteuil qui l'engloutit complètement ne laissant voir que le pâle reflet des broderies d'or et la tâche blême de son visage c'est vrai général prenez donc ce siège le général du berce assis c'est vrai continua le grand maître dans l'art de l'antirigue et des trahisons dont la duplicité comme si elle lui paraissait parfois intolérable se soulager par des accès de franchise de cynique j'ai effectivement hâté la formation de la commission de proscription et j'en ai pris la présidence et savez vous pourquoi simplement par crainte que si je ne la prenais pas rapidement en main mon nom pourrait se retrouver en tête de liste telle est l'époque où nous vivons mais je suis encore ministre du roi et je vous demande franchement pourquoi je devrais rayer de la liste le nom de cette obscure ferro vous vous demandez comment son nom a bien pu y être inscrit est ce possible est ce possible que vous connaissiez si peu les hommes mon cher général à la première séance de la commission les noms nous sont tombés dessus comme la pluie du toit des tuileries des noms nous en avions des milliers comme comment savez vous que le nom de ce ferro dont la vie et la mort ne compte pas pour la france n'en protège pas un autre la voix qui s'élevait du fauteuil se tue le général d'hubert assis en face demeura immobile sombre et silencieux seul son sabre clique pas légèrement la voix émanant du fauteuil repris et il nous faut aussi tenter de satisfaire les exigences des alliés souverains le prince de talleyrand me dit pas plus tard qu'hier que mais son rôle de la vue officiellement informé du mécontentement de sa majesté l'empereur alexandre devant le petit nombre d'exemples que le gouvernement du roi se propose de faire tout particulièrement parmi les militaires je vous dis ceci en confidence ma parole fil général d'hubert en parlant entre ses dents si votre excellence daigne me faire encore la faveur d'autres renseignements confidentiels je ne sais pas quelle sera ma conduite il y a déjà de quoi briser son sabre sur son genou et envoyer les morceaux quel gouvernement pense que vous servir interrompu sèchement les ministres après une brève hésitation la voix des confites du général d'hubert répondit le gouvernement de la france c'est payer votre conscience de simple mot général la vérité est que vous servez un gouvernement d'anciens exilés d'hommes ayant vécu vingt ans sans patrie d'hommes aussi qui se remettent tout juste d'une erreur affreuse et humiliante ne vous faites pas d'illusions sur ce point le duc d'autres quand ce tu il s'était soulagé il avait atteint le but qu'il était fixé entamé l'amour propre de cet homme qu'il avait malencontreusement trouvé posant devant une glace en costume de courbe brodée d'or mais ces militaires avaient la tête près du bonnet et il lui vint à l'esprit qu'il serait fâcheux qu'un officier général bien disposé reçu en audience sur la recommandation d'un des princes se livra à un geste inconsidérément scandaleux en sortant d'un entretien particulier avec le ministre et changeant de ton il a la droit au but un parent ce ferro non pas du tout un ami intime intime oui il y a entre nous en lien intime d'une nature qui me fait mettre un point d'honneur à tenter le ministre sonna sans même attendre la fin de la phrase lorsque le serviteur fut sorti après avoir apporté le bureau après avoir apporté une paire de lourds candelabres d'argent pour le bureau le duc d'autre honte se leva la poitrine toute scintillante d'or sous la lumière éclatante et prenant une feuille de papier dans un tiroir il atteint ostensiblement tout en disant avec une douceur persuasive ne parlez plus de briser votre sabre sur votre genou général vous n'en obtiendrez peut-être jamais d'autre l'empereur ne reviendra pas cette fois diable d'homme il ne m'a pas il ne m'a fait il ne m'a fait peur qu'une fois ici à paris juste après waterloo il paraissait résolu à tout recommencer heureusement nul ne recommence jamais tout ne pensez pas à briser votre sabre général le général d'hubert fixant le plancher esquissa de la main un pauvre geste de renoncement le ministre de la police détourna les yeux et examina délibérément le papier qu'il n'avait cessé de tenir il n'y a que 20 officiers généraux pour servir d'exemple 20 un chiffre rond voyons ferro pas le voilà gabriel florian parfaitement c'est votre homme et bien il n'y aura maintenant que 19 exemple le général d'hubert se leva avec le sentiment de sortir d'une maladie infectieuse je dois prier votre excellence de garder le secret le plus absolu sur mon intervention j'attache une grande importance au fait qu'il ne sache jamais et qui le mettrait au courant pouvez-vous me le dire dit fouché en fixant un regard curieux sur le visage tendu et immobile du général dhubert prenez une de ses plumes et barré vous même le nom c'est la seule liste qui existe si vous prenez soin de prendre assez d'encre personne ne saura jamais quel était le nom rayé mais par exemple je ne suis pas responsable de ce que clark fera de lui par la suite s'il persiste à jouer les enragés le ministre de la guerre la signera à résidence dans une ville de province sous la surveillance de la police quelques jours plus tard le général du verre disait à sa soeur après les premiers mots d'accueil à ma chère léonie il me semblait que je ne pourrais jamais quitter paris assez vite l'effet de l'amour suggéra t elle avec un sourire malicieux et de l'horreur ajoute le général du verre avec une profonde gravité j'ai failli mourir de nausées son visage se contracte à de dégoût et comme sa soeur l'observer attentivement il continue à il m'a fallu voir toucher j'ai obtenu une audience je suis allé dans son cabinet j'en conserve moi qui ai eu le malheur de respirer l'air de la même pièce que cet homme la sensation d'avoir perdu ma dignité le sentiment de naître après tout pas aussi propre que je le croyais mais tu ne peux pas comprendre elle opina plusieurs fois elle comprenait parfaitement au contraire elle connaissait son frère et l'aimé tel qu'il était de plus le mépris et le dégoût de l'humanité était le lot du jacobin fouché qui exploitant à son profit toutes les faiblesses les vertus et les illusions généreuses des hommes avait dupé toute sa génération avant de mourir obscur duc d'eau trente mon cher armand fit elle avec compassion que tu que pouvais tu attendre d'un homme pareil rien moins qu'une vie et je l'ai obtenu il le fallait mais je pense que je ne pourrais jamais pardonner cette obligation à l'homme que je devais sauver général ferrault complètement incapable comme la plupart d'entre nous de comprendre ce qui lui arrivait reçu l'ordre du ministre de la guerre de gagner sur l'heure une petite ville du centre de la france à cette nouvelle ses sentiments se manifestèrent tout naturellement par de furieux roulements d'yeux et de sauvages grincements de dents la fin de l'état de guerre la seule condition dans laquelle il n'eût jamais connu la société l'horrible tableau d'un monde en paix l'épouvanté il gagna la petite ville avec la ferme conviction que cela ne pourrait durer on lit un format de sa mise à la retraite et que sa pension calculée sur la base du grade de colonel dépendrait de sa conduite et des bons rapports de police plus dans l'armée il se sentit soudain étranger sur terre semblable à un esprit désincarné c'était impossible mais sa première réaction fut de manifester une totale incrédulité c'était inconcevable il attendit tonnerre tremblement de terre et cataclysme naturel mais rien ne vient la chape de plomb d'une irrémédiable oisiveté s'abattit sur lui s'abattit sur celui qui ne trouvant en lui même aucune ressource sombra dans un état d'effrayante hibétude il hantait les rues de la petite ville l'oeil terne regardant droit devant ignorant les chapeaux levés sur son passage et les gens se poussaient du coude en chuchotant c'est le pauvre général ferraud il a le coeur brisé voyez comme il aimait l'empereur les autres épaves vivantes de la tempête napoléonienne se regroupèrent autour du général ferraud avec infiniment de respect il se croyait lui même l'âme accablé de chagrin il éprouvait de façon rapprochée le besoin de pleurer de hurler de se mordre les points jusqu'au sang de passer des jours entiers allongé sur son lit la tête enfouie sous l'oreiller mais ses accès résultait de l'ennui pur et simple de l'angoisse d'un immense indescriptible et inconcevable vide son incapacité mentale à comprendre la nature désespérée de son cas le sauva du suicide l'idée ne l'effleura même pas il ne pensait à rien mais son appétit l'abandonnait et la difficulté qu'il rencontrait à exprimer son accablement les plus furieux jurons n'y suffisaient pas le réduisit peu à peu au silence une sorte de mort pour un méridional grande fut donc la sensation parmi les anciens militaires fréquentant un petit café infesté de mouches lorsque par un lourd après midi ce pauvre général ferro lâcha soudain une bordée de formidables imprécations il était assis tranquillement dans son coin favori a feuilleté les gazettes de paris avec l'intérêt qu'ont que l'on serait en droit d'attendre d'un condamné à mort la veille de son exécution pour les nouvelles du jour un groupe de visages martiaux et allait dont l'un n'avait qu'un oeil et un autre était amputé du bout de son nez gelé en russie l'entourer aussitôt avec sollicitude qui a-t-il mon général le général ferro très droit tenait le journal plié à bout de bras afin de déchiffrer les petits caractères il lui est relu pour lui-même des bribes de la nouvelle à l'origine de ce que de ce qu'il pourrait appeler sa résurrection nous apprenons que le général d'hubert actuellement en congé de convalescence dans le midi va être appelé au commandement de la cinquième brigade de cavalerie à il laissait tomber le journal pétrifié appelé au commandement et soudain il se fera pas le front je l'avais presque oublié murmura-t-il d'un ton où percer le remords la voix d'un vétéran à la large poitrine résonna depuis l'autre extrémité du café une nouvelle infamie du gouvernement mon général les infamies de ses scélérats donna le général ferro sont innombrables une de plus ou de moins il baissa le ton mais il y en a au moins une à laquelle je vais remédier il lança alors un regard circulaire il ya un officier d'état-major pommadé et frissoté le chéri de ses maréchaux qui ont vendu leur père pour une poignée d'or anglais il va s'apercevoir que je suis toujours vivant déclara-t-il d'un ton dogmatique mais il s'agit d'une affaire personnelle une vieille affaire d'honneur bah notre honneur ne compte pas on nous écarte l'oreille fendue comme un lot de chevaux reformés comme un lot de chevaux réformés juste bon pour les carisseurs mais ce serait comme frapper un coup pour l'empereur messieurs j'aurais besoin de deux d'entre vous tous se proposèrent le général ferro profondément touché par ce bel ensemble requis avec une émotion visible le cuirassier borgne et l'officier de chasseur à cheval qui avait perdu le bout de son nez en russie il s'excusa de son choix auprès des autres une affaire de cavalerie vous comprenez un coeur hétéroclite lui répondit parfaitement mon général c'est juste par bleu c'est connu tous étaient satisfaits les trois hommes qui tèrent ensemble le café salué par des vœux de bonne chance une fois dehors ils se donnèrent le bras le général au milieu les trois chapeaux à cornes rouilleux porté en bataille sinistrement incliné en avant barré presque la rue étroite la petite ville surchauffée aux murs gris et aux tuiles rouges passer son après-midi provincial à somnoler sous un ciel bleu les coups sonores et réguliers d'un tonnelier cerclant une barrique raisonnée entre les maisons le général traîné un peu son pied gauche à l'ombre des murs ce maudit hiver 1813 est entré pour de bon dans mes eaux peu importe on prendra des pistolets voilà tout un petit limbingo oui des pistolets son compte est bon ma vue est toujours aussi perçante si vous m'aviez vu en russie descendre les cosaques embusqués avec un vieux fusil d'infanterie j'ai un don pour les armes à feu le général ferro continua sur ce même registre sa tête aux yeux de hibou et au bec de rapace fièrement relevé simple combattant dans toute sa vie cavalier sabreur il concevait la guerre avec la plus extrême simplicité comme une accumulation de combats singuliers une sorte de duel grégaire et aussi qu'il tenait sa propre guerre il revivait l'ombre de la mort s'éloigner de lui comme l'ombre de la mort l'ombre de la paix s'éloigner de lui comme l'ombre de la mort c'était la merveilleuse résurrection du nommé ferro gabriel florian engagé volontaire de 1793 général de 1814 en déressant cérémonie par un ordre de service signé du ministre de la guerre de la seconde restauration aucun homme ne réussit tout ce qu'il entreprend et en ce sens nous sommes tous des ratés l'essentiel est temps de ne pas flancher dans l'ordonnancement et la poursuite de nos efforts dans ce domaine c'est la vanité qui nous égare et nous précipite dans des situations dont nous ne pouvons nous sortir sans dommage alors que l'orgueil au contraire est notre sauvegarde tant par la réserve qu'il impose au choix du but recherché que par le soutien qu'il nous prodigue le général d'hubert était fier et réservé ses amours de rencontre heureuse ou non ne lui avait pas porté atteinte dans son corps marqué par la guerre son coeur de 40 ans rester sans égratignures entrant avec réserve dans les plans matrimoniaux de sa soeur il s'était senti irrémédiablement tomber amoureux comme on tombe d'un toit il était trop fier pour avoir peur et la sensation était trop délicieuse pour être alarmante l'expérience l'inexpérience d'un homme de 40 ans est bien plus grave que celle d'un garçon de 20 ans car elle n'est pas secourue par l'ardeur d'un sang chaud la jeune fille était mystérieuse comme le sont les jeunes filles du simple fait que leur ingénuité circonspecte de leur ingénuité ingénuité et ce mystère lui semblait exceptionnel et fascinante il n'y avait rien de mystérieux dans les projets de mariage échafaudé par madame de léonie et rien de bizarre non plus c'était un mariage très bien assorti qui recevait toute l'approbation de la mère de la jeune demoiselle son père était mort et était jugé acceptable par son oncle un vieil émigré récemment rentré d'allemagne qui fantôme décharné de l'ancien régime parcourait cannes à la main les allées du jardin de la demeure ancestrale le général d'hubert n'était pas homme à se satisfaire le moment venu une femme et d'une fortune son orgueil et l'orgueil vise toujours le vrai succès ne serait pas contenter d'amour mais comme le véritable orgueil exclut la vanité il n'imaginait guère que cette mystérieuse créature aux yeux profonds et brillant couleur violette pourrait éprouver pour lui un sentiment autre que l'un fit l'indifférence la jeune demoiselle elle s'appelait adèle déjoué toutes les tentatives faites pour éclaircir ce point il est clair qu'elle était timide et maladroite car le général d'hubert avait pris conscience du poids des ans de ses nombreuses imperfections morales de son indignité secrète et incidemment appris par expérience le sens du mot trouilleux pour autant qu'il avait pu en juger elle n'éprouvait pas ayant une confiance aveugle dans l'affection et la sagacité de sa mère d'aversion insurmontable pour sa personne et cela suffisait amplement à une jeune demoiselle bien élevée pour aborder la vie de couple cette idée le blessé et torturé son orgueil et pourtant et se demander avec une sorte d'aimable désespoir ce qu'il serait en droit d'attendre de plus elle avait un fort elle avait un front paisible et lumineux ses yeux couleur noël ses yeux ces yeux couleur violette riaient alors que ses lèvres et son menton conserver une admirable gravité l'ensemble était réhaussé par une opulente chevelure blonde par un teint si merveilleux par une telle grâce d'exception qu'il n'avait jamais l'occasion d'examiner assez de détachement les hautes exigences de son orgueil en fait il redoutait ce type d'enquête car cela l'avait déjà conduit une ou deux fois à une poussée de passion solitaire lui faisant acquérir la conviction qu'il aimait assez pour la tuer plutôt que de la perdre de ses tristes de ses crises il de ses crises qui ne sont pas coûte de ses crises et qui ne sont pas inconnus des hommes de 40 ans il sortait brisé épuisé repentant est un peu atterré il tirait cependant un très grand réconfort de la pratique qui estiste qui consiste à rester assis de temps à autre la moitié de la nuit devant une fenêtre ouverte et à méditer sur le prodige de l'existence d'une telle fille comme un croyant perdu dans la contemplation mystique de sa foi il ne faudrait pas croire que ces variations de son fort intérieur était apparente il n'est prouvé aucune peine à afficher un sourire rayonnant car en fait il était très heureux il suivait les règles établies chez les gens de sa condition en voyant des fleurs cueillies dans le jardin et les serres de sa soeur chaque matin et allant un peu plus tard déjeuner avec sa fiancée sa mère et son émigré d'oncle le milieu de la journée se passait en promenade ou assis à l'ombre une déférence attentive proche de la tendresse caractériser son attitude un tour en jouet masquant le trouble profond que causait à tout son être cette promiscuité inaccessible tard dans la vraie midi il rentrait chez lui en traversant à pied les vignes parfois affreusement misérable parfois suprêmement heureux ou tristement pensif mais ressentant toujours l'intensité particulière de la vie cette condition commune aux artistes aux poètes et aux amoureux aux hommes hantés par une grande passion une noble pensée ou une vision nouvelle de la blot de la beauté plastique le monde extérieur n'avait pas à cette époque d'existence bien distincte pour le général dubert un soir cependant franchissant une crête où il pouvait voir les deux demeures il distingue à deux silhouettes au loin sur la route la journée avait été divine le somptueux décors du ciel enflammé embrasé les teintes sobre de la terre méridionale les rochers gris les chambrins les lointains pourpre et onduleux s'harmoniser en un accord lumineux exhalant déjà les senteurs du soir les deux silhouettes en bas de la route semblait deux mannequins de bois noir sur le ruban de poussière blanche il distingue à les longues et droites capotes militaires boutonnés jusqu'à la cravate noir les chapeaux à cornes les visages et massier et allé de vieux soldats des vieilles moustaches le plus grand des deux portait un bandeau noir sur un oeil le visage dur et sec de l'autre présenter une étrange et dérangeante particularité qui en s'approchant se révéla être l'absence du bout du nez levant la main en bondue et liste pour saluer le civil légèrement boiteux qui s'appuie sur une grosse canne ils demandèrent où habiter le général baron dubert et quel était le meilleur moyen de s'entretenir discrètement avec lui si vous trouvez cet endroit assez tranquille dit le général dubert en jetant un regard circulaire sur les vignes encadré de ligne pour et dominé par le nid de murs gris et brun terne d'un village perché au sommet d'une colline et dont le clocher émoussé ressemblait à un fait rocheux si vous croyez cet endroit assez tranquille vous pouvez lui parler tout de suite et je vous prie camarades de le faire ouvertement et en toute confiance à ces mots ils reculèrent d'un pas et portèrent de nouveau la main à leur chapeau avec beaucoup de cérémonie puis l'homme au nez coupé parlant pour les deux fit remarquer que l'affaire était assez confidentielle et exigé de la discrétion ils avaient établi leur quartier général dans ce village là bas où ces satanés rustres maudit soit leur sale coeur de royaliste regardez de travers trois modestes militaires il ne pouvait pour l'instant que demander le nom des amis du général du br quels amis demanda étonné le général du br complètement désorienté je réside là bas chez mon beau frère bien en voilà dit le vétéran on est coupé nous sommes les amis du général ferro annonça l'autre qui était jusqu'à présent resté muet son oeil unique fixé sur l'homme qui n'avait jamais aimé l'empereur c'était quelque chose à voir car même les jus d'achat marais d'or qui l'avait vendu aux anglais les marachos les princes l'avaient aimé à un moment ou un autre mais cet homme n'avait jamais aimé l'empereur le général ferro l'avait clairement affirmé le général du br ressenti un coup dans la poitrine pendant une infime fraction de seconde il lui sembla que la rotation de la terre un horrible frémissement dans l'immobilité éternelle de l'espace était devenu perceptible mais le bourdonnement du sang dans ses oreilles disparu aussitôt malgré lui il murmura ferro je l'avais oublié j'avais oublié son existence il existe en ce moment très mal à l'aise très mal à son aise il est vrai dans l'infâme auberge de ce nid de sauvages là-haut fit sèchement le cuirassé borgne il y à une heure que nous sommes arrivés dans votre pays sur des chevaux de poste il attend notre retour avec impatience le temps presse comme vous le savez général a contrevenu à l'ordre ministériel pour obtenir de vous la satisfaction à laquelle il a le droit selon les règles de l'honneur et il tient naturellement à en finir avant que la gendarmerie ne soit à ses trousses l'autre précisa certains points revenir en douce vous comprenez hop ni vu ni connu nous sommes nous aussi des contrevenants votre ami le roi serait trop heureux de saisir ce prétexte pour nous supprimer nos méchants subsides c'est un risque mais l'honneur avant tout le général du baird avait retrouvé l'usage de la parole vous venez donc comme cela sur cette route m'inviter à un combat coupe gorge avec ce une sorte de fureur riante s'embarras de lui haha les points sur les hanches il riait sans retenue alors que ces hommes efflanquer se tenait droit comme s'il avait jailli avec un bruit sec d'une trappe pratiquée dans le sol maître de l'europe 24 mois plus tard ils avaient déjà l'air d'antique fantôme il paraissait moins substantiel dans leur capote fané que leur maigre ombre qui tombait tout noir sur la route blanche leur ombre militaire et grotesque de vingt années de guerre et conquête ils avaient l'aspect rustique de de bonnes de de bonze imperturbable de la religion du sabre et le général du baird lui aussi un des anciens maîtres de l'europe riait de ses fantômes solennels qui se dresser sur son chemin un joyeux compagnon fille l'un des deux en désignant d'un chemin de tête le général il art il y en a parmi nous qui n'ont pas souri depuis le jour où l'autre est parti remarqua son camarade une violente envie de bondir sur ces deux spectres immatériels et de les jeter à terre effraya le général du baird il cessa immédiatement de rire il désirait maintenant se débarrasser de les faire rapidement disparaître de sa vue avant de perdre tout empire sur lui même il s'étonna de la fureur qui sentait envahir sa poitrine mais il n'avait pas le temps de se pencher sur ce problème je comprends votre désir d'en finir le plus vite possible nous perdons pas ne perdons pas de temps en son cérémonie inutile vous voyez ce bois au pied de cette pente oui la pinède rendez vous là-bas demain à l'aube j'apporterai mon sabre ou mes pistolets les deux si vous le souhaitez les témoins du général ferraud se regardèrent les pistolets mon général filet puracier très bien au revoir à demain matin jusque là je vous conseille de rester à l'auberge si vous ne voulez pas que la gendarmerie entre prennent une enquête sur vous avant la tombée de la nuit les étrangers sont rares par ici ils saluèrent en silence le général d'hubert tournant le dos à leur silhouette qui s'éloignait resta un long moment immobile au milieu de la route se mordant la lèvre inférieure et fixant le sol puis il commença à marcher droit devant lui retournant ainsi sur ses pas jusqu'à ce qu'il se retrouve devant la grille du parc de la demeure de sa fiancée le crépuscule était tombé immobile il fixa à travers les barreaux de la façade claire qui se détachait derrière les massifs et les arbres et des pas résonnairent sur le gravier et une haute silhouette voûtée émergea bientôt d'une allée latérale qui longe le mur du parc le chevalier de valmassig oncle de l'abe l'adorable adèle ancien général de brigade de l'armée des princes relieur de relieur à altona puis cordonnier réputé pour l'élégance avec laquelle il chaussait les dames dans une autre petite ville allemande porté des bas de soie sur ses jambes maigres des souliers à boucles d'argent et un gilet de brocard un habit à longue basque à la française flotter sur son maigre dos courbés un petit tricorne reposé sur une masse de cheveux poudrés attachés en queue monsieur le chevalier est là doucement le général d'hubert quoi encore ici mon ami auriez vous oublié quelque chose grand dieu oui j'ai oublié quelque chose je suis venu vous en parler non dehors derrière ce mur c'est un sujet trop affreux pour être introduit là où elle vit le chevalier sorti aussitôt avec cette résignation bienveillante dont font montre certains vieillards pour la fougue de la jeunesse d'un quart de siècle plus âgé que le général d'hubert il considérait ce dernier comme un jeune homme amoureux assez dérangeant il avait parfaitement entendu ces paroles énigmatiques mais n'attachez pas l'importance excessive à ce qu'un simple quadragénaire aussi troublé par l'amour pouvait faire ou dire la tournure d'esprit de la génération de français qui avait mûri durant ses années d'exil lui est resté presque incompréhensible leurs sentiments lui paraissait exagérément violent manquant de finesse et de mesure leur langage inutilement outrancier il rejoignit calmement le général sur la route et ils firent quelques pas en silence le général essayant de contre eux de contenir son agitation et de contrôler sa voix c'est parfaitement vrai j'ai oublié quelque chose et j'ai oublié jusqu'à cette heure jusqu'à cette dernière demi-heure que j'avais une pressante affaire d'honneur sur les bras c'est incroyable mais c'est ainsi le calme perdura l'espace d'un instant puis dans le profond silence vespérale de la compagne la vieille voix claire du général du chevalier s'éleva légèrement chevrotante monsieur c'est une indignité ce fut sa première pensée la jeune fille née pendant son exil la fille posthume de son pauvre frère assassiné par une bande de jacobins était devenu très cher à son vieux coeur qui n'avait connu durant tant d'années que de simples souvenirs d'affection c'est quelque chose d'inconcevable vous savez un homme doit régler ce genre d'affaires avant de demander la main d'une jeune fille et encore dix jours et vous auriez été mariés avant que la mémoire ne vous reviennent de mon temps nul n'oubliez ce genre de choses pas plus que ce qui est dû au sentiment d'une jeune femme innocente